Salut à toi Seigneur de Guerre ! Salut à toi Duchesse de Bataille ! Et bienvenue sur Creative War Games ! Nous reprenons les phases de jeu. Nous avons vu la phase de commandement, la phase de mouvement, la phase de psychien, le tir. Il est temps de se rapprocher un petit peu, de faire monter la température et de charger ! Nous allons voir dans un premier temps les charges ainsi que quelques règles associées concernant les terrains, les figurines avec le mot-clé vol et le tir en état d'alerte. Nous verrons dans un second temps les interventions héroïques. C'est le moment où votre adversaire pourra, à votre tour, vous mettre des bâtons dans les roues. Mais avant ? Générique ! C'est une erreur de penser que le mouvement des unités se fait uniquement en phase de mouvement. La phase de charge va permettre à vos unités de faire des bons importants vers votre adversaire. De même, dans la phase suivante, la phase de combat, vous aurez la possibilité de faire des mouvements complémentaires mais restons concentrés sur la phase de charge. Comme d'habitude, vous allez sélectionner parmi vos unités éligibles, dans l'ordre que vous souhaitez, celle qui va tenter une charge. Vous allez faire un test pour savoir si elle réussit ou échoue. Et si elle réussit, vous ferez le déplacement des figurines de l'unité avant de sélectionner une autre unité éligible et de recommencer jusqu'à épuisement. Quand toutes les unités que vous souhaitez auront chargé ou échoué à le faire, vous passez à la deuxième sous-phase, les interventions héroïques. Donc, reprenons. Vous devez dans un premier temps choisir une unité éligible. Mais quelles sont les conditions pour être éligible ? Dis-moi donc, Worker ! Eh bien, je vais te dire ! Tout d'abord, votre unité ne doit pas être en zone d'engagement, c'est-à-dire qu'aucune de ces figurines doit être à moins de 5 pouces verticalement ou à 1 pouce horizontalement d'une figurine et demie. Ensuite, votre unité ne doit pas avoir fait d'advance à la phase de mouvement précédente. Elle ne doit pas avoir non plus battu en retraite. Enfin, pour être éligible, il faut qu'il y ait une ou plusieurs unités et demie à 12 pouces de votre unité. En effet, vous ne pouvez pas déclarer une charge sur une unité située à plus de 12 pouces de votre unité, même si votre distance de charge peut être supérieure. Une fois que vous avez choisi une unité éligible pour déclarer une charge, vous devrez choisir une ou plusieurs unités et demie à 12 pouces d'elle comme cible et l'annoncer à votre adversaire. Il n'est pas nécessaire que cette cible soit visible, vous pouvez charger une unité qui est cachée derrière un décor. Vous effectuez ensuite votre jet de charge en jetant 2 des 6 que vous additionnez. Il s'agit ni plus ni moins de la distance en pouces que vous pouvez effectuer pour votre mouvement de charge. Le jet doit être suffisant pour qu'au moins une de vos figurines finissent dans la zone d'engagement d'au moins une figurine et demie de chaque unité chargée. Par exemple, si vous chargez deux unités, il faudra entrer en zone d'engagement des deux unités. Et si vous ne pouvez pas le faire, dans ce cas-là, la charge est un échec. Point important à l'issue de votre mouvement de charge, vous devrez garder, bien évidemment, votre cohésion d'unité. Si vous ne pouvez pas respecter ces deux conditions, c'est-à-dire finir en cohésion à la portée d'engagement de chaque unité chargée, la charge a échoué et votre unité entière reste sur place, dans la pompa. Un échec à la charge signifie qu'aucune figurine ne se déplace et comme on ne peut tenter qu'une charge par tour et par unité, je ne donne pas cher de sa peau à la prochaine phase de tir ennemie. Dernière précision, au cours de votre mouvement de charge, vous ne pouvez pas entrer dans la zone d'engagement d'une unité que vous n'avez pas déclaré en charge, et encore moins vous y arrêtez. En pratique, vous mesurez la distance qui sépare les deux figurines les plus proches en prenant en compte les détours que pourraient faire les socles ou les éventuelles distances verticales. Vous arrondissez cette valeur à l'entier inférieur et ça vous donne le score minimal que vous devrez faire avec 2d6 pour réussir votre charge. Par exemple, si vous mesurez 4,7 pouces entre vos deux figurines, vous aurez donc une charge à 4. Nous vous conseillons de faire ces mesures dès la phase de mouvement une nouvelle fois. Vous placez vos figurines vers votre adversaire et vous mesurez immédiatement la distance de charge potentielle. Votre adversaire vérifiera à ce moment-là également. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise lors de la phase de charge, surtout si des figurines ont été bousculées entre temps. Si votre jet est inférieur à la distance minimale, la charge a échoué. Toute l'unité reste sur place. Si la charge est réussie, vous déplacez chaque figurine de votre unité de la distance en pouces du résultat d'aider. Vous avez deux obligations. Placez au moins une figurine à portée d'engagement de chaque unité chargée et restez en cohésion d'unité. Lorsque vous approchez vos figurines des figurines adverses, indiquez à votre adversaire si vous collez vos figurines socle à socle ou si vous laissez un petit espace entre elles. Nous verrons dans la phase suivante que cela a une importance. Les figurines peuvent passer par-dessus les décors de moins d'un pouce de haut lors du mouvement de charge sans être ralentis. Pour les décors plus haut, il faudra compter les distances verticales comme en phase de mouvement. Attention, vous ne pouvez pas vous arrêter en plein milieu d'une escalade. Si les figurines de l'unité qui est chargée ont le mot clé vol, vous pouvez les déplacer par-dessus les autres figurines amies ou ennemies lors du mouvement de charge. Vous ne pouvez quand même pas finir votre déplacement sur un socle ou sur une coque, bien sûr. Par contre, vous ne pouvez pas traverser les décors, vous comptez la distance verticale. Une vidéo complète sera dédiée au mot clé vol qui, comme vous le voyez, a beaucoup de petites particularités. Mais c'est tellement joli les ailes. Oui, mais c'est quand même chiant. Les règles sont chiantes. C'est un peu chiant. Donc vidéo complète. Voici un exemple de charge complète. Je joue les ultramarines et j'ai deux unités à ma disposition. Une escouade de dix intercesseurs et un capitaine en arbure Phobos. J'ai face à moi dix orques, un hub avec sa bannière et un objectif. Je commence par prendre les mesures. Je rappelle qu'à 40k, on peut prendre les mesures sur la table de jeu à chaque instant. Mon premier intercesseur est à 5,5 pouces du premier orque, ce qui me ferait une charge à 5 pouces. Le porte-bannière est à 7,9 pouces du Space Marine le plus proche, ce qui fait une charge à 7. Enfin, mon capitaine est à 10,2 pouces des orques, ce qui donne une charge à 10. Aucune de mes unités n'ayant ni A20C ni battu hors retraite, elles sont toutes les deux éligibles. Je choisis comme première unité mes intercesseurs et je décide de faire une charge double en désignant comme cible de ma charge les orques et le porte-bannière. C'est à ce moment que mon adversaire pourrait m'interrompre pour faire un tir en état d'alerte. Laissons ça de côté, nous verrons ça tout à l'heure, donc il ne fait rien. Je jette 2d6 et j'obtiens un 8. Je peux faire déplacer chacune des figurines de l'escouade de 8 pouces. Je commence par valider ma charge en entrant dans la zone d'engagement des orques avec un premier intercesseur. Avec un deuxième, je rentre dans la zone d'engagement du porte-bannière. Ensuite, je vais placer une figurine sur l'objectif. Ça, c'est cadeau. Il ne me reste plus qu'à remplir la deuxième condition, garder ma cohésion d'unité. Vous noterez que je prépare ma charge suivante en laissant un couloir pour mon capitaine. C'est une charge un peu chanceuse, mais ça ne coûte rien d'essayer. Une fois cette charge effectuée, je choisis ma seconde unité, le capitaine. Je lui donne comme cible les orques, c'est une charge à 10 et je fais 12. Parfait. Je n'ai plus qu'à faire mon mouvement et à me mettre dans la zone d'engagement d'un orque. Mon petit passage est parfait pour ça. J'ai fini mes charges, mon adversaire pourrait faire des interventions héroïques. Mais ici, il n'y a pas de personnage éligible. On passe donc à la phase de combat. Certaines unités peuvent tirer sur une unité qui tente de charger contre elle. Cette capacité est dans ce cas-là inscrite sur la fiche technique. Ça peut être également grâce à un stratagème. En tout état de cause, lorsque vous avez déclaré une charge, mais avant de faire votre jet, votre adversaire peut vous interrompre pour déclencher, s'il en a la possibilité et s'il le souhaite, un tir en état d'alerte. Concrètement, l'unité qui est chargée peut réaliser une phase de tir complète, à la différence notable que les jets de touche ne seront des réussites que sur des 6 naturels, indépendamment des caractéristiques de tir du tireur ou des différents bonus-malus qu'il subit. Il faut uniquement faire des 6 pour toucher. La suite de la procédure de tir est classique. Une fois que c'est fait, il faudra faire des jets de blessures, attirer les blessures et réaliser les jets de sauvegarde. Comme l'unité tire comme en phase de tir, elle ne peut pas le faire si elle est déjà à portée d'engagement avec une autre unité. Avec cette histoire de 6 naturel, vous voyez immédiatement l'intérêt du lance-flamme, qui touche automatiquement leur cible. Il faudra réfléchir à deux fois avant de tenter une charge sur une unité équipée de la sorte. Oui, j'ai pas envie de m'y brûler. A nouveau, voici quelques exemples concrets de charges avec des tirs en état d'alerte. Premier exemple, c'est le tour du joueur orc. A sa phase de charge, il choisit sa bande de 11 orcs pour charger mon escouade de 5 intercesseurs. Une fois qu'elle ait désigné sa cible, mais avant de lancer les dés, je décide de dépenser un point de commandement pour faire le stratagème « tir en état d'alerte » qui me permet, comme son nom l'indique, de faire un tir en état d'alerte avec mon unité. Un de mes intercesseurs a un lance-grenade et je souhaiterais tirer une grenade frag sur les orcs. Les grenades sont de type grenade D6 et ont la règle d'efflagration. Et comme les orcs sont 11 ou plus, je vais faire automatiquement le maximum de tirs, soit 6. En outre, elles ont une force de 3, n'ont pas de PA et font 1 dommage. Les 4 autres intercesseurs vont utiliser leur fusil bolter tir rapide 1. Ils sont à mi portée et auront donc 2 tirs chacun, soit 8. En outre, les fusil bolter ont une force de 4, une PA de moins 1 et font 1 dégât. Les orcs, quant à eux, ont une endurance de 4, une sauvegarde à 6+, et 1 point de vie par figurine. Tous mes tirs seront simultanés mais je commence par la grenade. Je jette les 6 dés pour toucher, et je dois faire des 6 natifs. Notez que si j'avais eu la règle pour faire des relances, j'aurais pu en bénéficier. Là ce n'est pas le cas. Je fais un 6, maintenant en logé pour blessé, j'ai une force de 3 pour une endurance de 4. Il me faut un 5 ou plus, et j'obtiens un 6. Lorsqu'il est blessé, je fais à présent les 8 tirs de fusil bolter. Touche sur 6+, 2 réussites, blessure sur 4+, car la force est de 4 et l'endurance est également de 4. Une blessure. Mon adversaire a à présent deux blessures à répartir sur ses orcs. Une blessure sans PA de la grenade et une blessure PA-1 du fusil bolter. C'est lui qui choisit l'ordre d'attribution et sur quelle figurine. Il commence par la grenade et sélectionne l'orque du fond. GA6+, raté. 1 point de vie sur l'orque qui meurt. Il attribue la seconde blessure du fusil bolter à un autre orc. La PA-1 l'oblige à faire un jet de sauvegarde à 7 ou plus. C'est donc obligatoirement à rater, ce qui fait un deuxième orc mort. Une fois le tir en état d'alerte effectué, le joueur orc jette 2d6 pour sa charge et fait ses déplacements. Deuxième exemple, le joueur dispose d'une deuxième unité hors des lignes de vue des intercessors. Il choisit cette unité pour charger et désigne les Space Marines. Même en utilisant le stratagème, ils ne peuvent pas faire de tir en état d'alerte car ils n'ont pas d'lignes de vue. Le penboy réussit sa charge et rentre en zone d'engagement. Il choisit à présent son unité d'orque. L'escouade d'intercessors n'est plus éligible au tir en état d'alerte car il est engagé par le penboy. Les orques peuvent donc charger en toute sécurité. Une fois encore, le séquencement est primordial. Avant de passer à la suite, quelques conseils sur la charge. Le fait de rater une charge est une double catastrophe. J'en sais quelque chose. Vous n'impactez pas votre cible donc vous ne la détruisez pas. Et en plus, comme elle n'est pas à portée d'engagement, elle pourra au prochain tour se déplacer et tirer avec toutes ses armes. Enfin, votre unité qui rate sa charge se retrouve isolée et hors de zone d'engagement et donc une cible facile. Vous devez par tous les moyens fiabiliser votre charge. Il existe de nombreuses façons de le faire, ne serait-ce que par l'utilisation d'un point de commandement pour effectuer une relance. Mais vous ne pourrez le faire qu'une seule fois par phase. Faire arriver une unité en renfort à plus de 9 pouces signifie que vous aurez une charge à 9 plus sur 2d6 pour la réussir. En termes de statistiques, vous avez nativement 27,77% de chances de réussir votre charge. Ça ne fait pas beaucoup. Même avec une relance, vous aurez moins d'une chance sur 2 d'y arriver. C'est très faible et les conséquences d'un échec sont trop grandes. Ne tentez de cette manœuvre que si vous avez d'autres moyens de fiabiliser votre charge. Des sorts psy, des reliques, des aptitudes. Seules les charges à 2 pouces sont irratables. Ne jouez pas votre partie sur un jet de dés. Mettez toutes les chances de votre côté en ne faisant que des jets irratables. L'intervention héroïque, c'est la possibilité qu'ont vos personnages de s'illustrer au corps à corps alors même que c'est le tour de votre adversaire. A la fin de phase de charge de votre adversaire, donc une fois que toutes les charges que lui souhaite ont été réalisées ou au moins tentées, là vous pourrez prendre la main et déclarer des interventions héroïques avec successivement chaque personnage éligible. Notez que vous pouvez faire des interventions héroïques même si votre adversaire n'a pas tenté de charge à ce tour. Une fois fait, vous rendez la main à votre adversaire et il passera alors à sa phase de combat. Pour qu'un de vos personnages soit éligible, il faut qu'il n'y ait aucune figurine ennemie à portée d'engagement. Il faut également au moins une unité ennemie à 3 pouces horizontalement et 5 pouces verticalement. La figurine qui réalise l'intervention héroïque peut se déplacer de 3 pouces au maximum. Attention, il y a quelques restrictions tout de même. Vous devez lors de ce mouvement finir plus près de la figurine ennemie la plus proche. En clair, vous ne pouvez pas profiter de ces 3 pouces pour vous éloigner, vous cacher ou n'importe quoi. Il faut se rapprocher de la figurine ennemie la plus proche. En même temps, vous faites une intervention héroïque, donc c'est un peu pour aller aider vos copains au combat. Donc à nouveau, on ne se grimpe pas dessus. Vous ne pouvez pas passer par dessus des socles pour réaliser ce mouvement de 3 pouces. Il vous a l'intérêt de faire des interventions héroïques. Souvent, les personnages sont des figurines très létales au corps à corps. Lorsque vous allez charger votre adversaire, vous n'aurez pas forcément envie de vous rapprocher de ce genre de menace, mais simplement de vous occuper des trous plus tendres. Méfiez-vous car l'intervention héroïque va permettre à votre adversaire, si vous n'êtes pas le placé, de faire combattre ses personnages. Et là, ça peut piquer. À nouveau, quelques exemples de placements pour illustrer les avantages de cette règle et les moyens simples de s'en prémunir. Dans cette situation, les orques souhaitent impacter les intercesseurs lors de leur phase de charge. Le capitaine est une cible sérieuse. Ils vont donc essayer de l'éviter et le vétéran avec sa bannière est un peu plus loin. Le joueur orque va fiabiliser au maximum sa charge et ne choisir comme cible que les intercesseurs. C'est donc une petite charge. 12 réussi. Il va commencer par avancer ses 3 premiers orques en zone d'engagement. Ensuite, il va positionner ses orques de façon à ne pas rentrer dans la zone d'engagement du vétéran, car il n'en a pas le droit, il ne l'a pas chargé. Enfin, il va se garder d'entrer dans la zone des 3 pouces du capitaine. C'est la fin de la phase de charge. Le joueur ultramarine va pouvoir réaliser ses interventions héroïques. Le capitaine est à plus de 3 pouces des orques, donc trop loin pour être éligible. Par contre, le vétéran, lui, est éligible. Il effectue donc une intervention héroïque en se déplaçant de 3 pouces au maximum et doit finir son mouvement plus près de la figurine ennemie la plus proche. Dans ce cas de figure, les orques effectuent une charge contre 10 intercesseurs. Le capitaine, derrière les lignes, est bien à 3 pouces des orques et comme il n'a pas la place de placer son socle, il ne peut pas faire d'intervention héroïque. L'intervention héroïque est un mécanisme puissant mais subtil. Vous devez faire preuve d'anticipation pour l'utiliser et vous en prémunir. Mais dis-moi Freya, quels sont les points clés de cette phase de charge ? Seules les figurines hors zone d'engagement et qui n'ont pas été chargées, qui sont donc à moins de 12 pouces d'une unité adverse, sont éligibles à cette charge. Le joueur dont c'est le tour effectue les charges successivement avec toutes les unités qu'il souhaite, une par une. Il commence par désigner, là, les cibles. Il mesure les distances arrondies à l'inférieur puis jette 2 dés pour connaître la distance de charge. Et si le jet 2 dés lui permet d'entrer en zone d'engagement d'au moins une figurine de chaque unité ennemie chargée, c'est gagné, il peut faire le déplacement. Si le jet est trop court pour impacter chaque unité chargée, le jet est raté, l'unité reste sur place. À la fin de la phase de charge de l'adversaire, il est possible pour ses propres personnages d'effectuer des interventions héroïques. Cela consiste à déplacement de 3 pouces vers la figurine ennemie la plus proche qui se termine à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Le commentaire épinglé ci-dessous regroupe les remarques et précisions intéressantes au sujet de cette vidéo ainsi que les éventuels modificatifs de règles de la part de K-Workshop. Consultez-le ! Et voilà, nous avons vu la phase de commandement, la phase de mouvement de psy, de tir et de charge, le corps à corps va pouvoir commencer ! BATSOOOOOOOR !